Musique L'accès au Nigeria, on en parle beaucoup, tout le monde en parle, mais on a l'impression parfois que pas grand monde ne sait ce que c'est. De quoi on parle ? On va parler, pour les acteurs que nous sommes, d'avoir accès aux populations, qui ont besoin d'assistance et de protection. A l'inverse, on parlera du fait que les populations vulnérables aient accès aux biens, aux services indispensables à leur survie. Tout ça, dans le respect des fameux principes humanitaires que tout le monde connaît, avec aussi l'acceptation des entités qui contrôlent les territoires et aussi l'acceptation des populations. Au Nigeria, on a pu avoir l'impression qu'avoir des bases sur le terrain, être physiquement présent, suffisait. Or, non, l'accès n'est pas quelque chose qu'on décrète, l'accès doit se gagner et s'obtenir. L'expérience de solidarité a été très liée à la réponse sur l'épidémie de choléra en août 2017. L'urgence de la situation nous a poussé à être plus présents sur le terrain en lien direct avec les populations vulnérables. En étant plus présents, on a pu mieux comprendre qui étaient ces gens, qui étaient leurs autorités, gagner leur confiance à travers le travail qu'on menait en place, et donc à obtenir la confiance de ces personnes. Leur confiance a pu nous rendre nous confiants et nous permettre d'aller plus loin, d'aider plus loin. Donc, l'accès, ce n'est pas quelque chose qu'on dit avoir. L'accès, il faut l'obtenir. L'accès, il faut le gagner. La mise en œuvre des activités est un très bon moyen de l'obtenir. Et je m'arrêterai là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada